Salut Lick ! Alors l'ennui. Alors moi j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui est venu me voir en disant je m'ennuie Rita, je sais pas quoi faire. En revanche j'ai pensé au fait que moi je me suis ennuyée et je pense que ça a bouleversé le patron de la boîte pour laquelle je bossais qui était mon premier cabinet de conseil dans lequel j'ai évolué, qui était un petit cabinet de conseil, parce que je lui dis voilà je m'ennuie et puis et puis j'ai envie d'apprendre plus et j'ai envie de travailler plus. Ça l'a rendu dingue. Et le problème c'est que je lui disais au moment où je savais que j'allais partir et où c'était déjà trop tard, j'étais déjà en train de en en train d'arriver dans l'autre cabinet de conseil. Je pense que ça correspond à des phases. Je pense qu'il faut savoir décoder ce qui se dit derrière. Je suis pas sûre que quand je disais ça je voulais dire forcément je m'ennuie, vous m'entertainez pas assez. Je pense que je voulais dire certes c'est qu'effectivement les systèmes d'information et bon ben une fois qu'on a fait un premier projet comme ça, puis un deuxième, ben on a tendance à être spécialisé. Donc certes il y a un sujet de redondance. Mais peut-être que ce que je venais dire là, c'est que j'étais pas suffisamment rémunérée. Ça c'était un vrai point pour lequel j'aurais voulu avoir le décodage moi-même pour pouvoir me l'expliquer. Et je pense que j'aurais pu avoir la réponse en face. C'est ça qui est dingue. Il aurait pu proposer quelque chose en face. Donc je pense que ce qui a manqué, c'est de décrypter qu'est-ce qu'il y avait derrière cet ennui. Parce que c'est des mots qu'on pose sur des choses et c'est pas du tout évident que ça corresponde à cette vraie réalité là. Voilà ce que ça m'amène comme histoire. Merci.